Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo Ca fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça en face cam, ça fait plaisir Pour un sujet, donc ça fait partie des dogs news mais ça va être une vidéo un peu plus longue Parce que c'est un sujet un peu plus délicat, on va dire que c'est les dog news long format Puisque nous avons parlé de la rétrocompatibilité sur PS5 parce que ça y est depuis cette nuit c'est officiel Tous les jeux Naughty Dog sorti sur PS4 fonctionneront dès le 19 nous rend, dès la sortie de la PS5 sur PS5 Qui seront rétrocompatibles, alors ça va peut-être en étonner certains mais effectivement on l'a appris cette nuit seulement Parce que la communication autour de la rétrocompatibilité avec Sony c'était un peu compliqué Au début ça devait être tous les jeux, PS1, PS2, PS3, PS4 Après ça ne devait être plus aucun jeu, après on a appris que ce serait 100 jeux PS4 Les joueurs ont gueulé, puis après on a appris que c'était 1000 jeux PS4 Puis après ce serait beaucoup de jeux PS4, 4000 jeux PS4 Et cette nuit, suite à une interview de Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment Donc en gros le boss de PlayStation, au média Washington Post qui est un gros média américain Nous avons appris que 99% des jeux PS4 seront rétrocompatibles sur PS5 Alors on estime qu'il y a environ 4000 jeux PS4 qui sont sortis entre novembre 2013 et qui sortiront d'ici novembre 2020 Et la sortie de la PS5, 4000 jeux si on prend 99%, ça nous fait environ 3950 jeux, 3960 Donc il y aura environ une cinquantaine de jeux qui ne seront pas rétrocompatibles Du moment où vous n'êtes pas fan du code de la route ou du jeu Family Pack Je pense que ça ira et je pense que les jeux Naughty Dog feront partie de ces jeux-là Surtout que Jim Ryan a précisé qu'il s'agissait des jeux les plus populaires sur PS4 Donc les 99% des jeux les plus populaires sur PS4 Donc si les jeux Naughty Dog sont moins populaires que ce genre de jeux, on va faire un scandale Du coup on va en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop saisi certains termes next-gen Que l'on entend un peu partout en ce moment Entre rétrocompatibilité, upgrade next-gen et version next-gen Et je rebondis parce que je l'ai vu notamment que dans la communauté Naughty Dog Man, il y en a certains qui n'ont pas trop saisi Quand on a fait notre petite vidéo sur l'Outbreak Day que vous pouvez regarder juste ici, notre petit dossier Je vous remercie, il a fait déjà plus de 11 000 vues en deux jours, c'est énorme, on ne s'attendait pas Sauf que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de vidéo, je suis désolé en ce moment j'ai énormément de travail Donc je n'ai plus pas trop le temps de gérer Naughty Dog Man Vous savez, ce n'est pas mon taf sur YouTube, mon taf c'est journaliste sur Presse Citron Naughty Dog Man, c'est juste du plaisir Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps d'attente Mais les vidéos vont revenir, c'est promis Et en fait j'ai vu dans ce dossier que lorsque l'on parlait d'une version next-gen de The Last of Us Partie 2 Beaucoup étaient un peu indignés en me disant Non mais c'est bon, ils ne vont pas nous faire payer le passage sur PS5, etc Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas clair Et c'est normal, ce n'est pas votre faute C'est tout simplement parce que Microsoft et Sony ont vraiment communiqué de manière très mauvaise sur tout cela Donc je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer Dans la description de la vidéo, tu as toutes les informations autour de la PS5 Qui ont été annoncées hier, la date de sortie, les prix, etc Mais tu as aussi l'article de cette vidéo où j'écris tout par écrit Si tu as envie de le relire un peu à tête reposée Donc sur la next-gen qui arrive dans deux mois Puisqu'on est le 17 septembre et que la PS5 va sortir le 19 novembre C'est dans deux mois tout rond Il sera possible d'avoir plusieurs compatibilités La première, c'est la rétro-compatibilité Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple, ça veut dire que ton jeu PS4 Tu le prends, tu le mets dans la PS5 Il fonctionne Qu'est-ce que cela change ? Rien du tout Ce sera exactement le même jeu que sur PS4 Sauf que comme la PS5 est beaucoup plus puissante Il y aura des petites améliorations automatiques qui seront apportées au jeu Il sera peut-être légèrement un peu plus beau Et surtout un peu plus rapide grâce au SSD de la PS5 Qui je le rappelle sera le SSD le plus rapide au monde Sony a fait un partenariat avec le fabricant Pendant un an, ce SSD sera disponible uniquement sur la PS5 Qui sera le plus rapide au monde Du coup on aura sans doute des temps de chargement améliorés Mais ça restera le jeu PS4 qu'on avait sur PS5 En un peu plus beau, c'est tout Ça c'est la rétro-compatibilité Attention, Sony a annoncé et Microsoft aussi Vous savez qu'il y aura des consoles digitales Ce sera la Xbox Series S sur Microsoft Mais bon, si vous êtes sur Naughty Dog Mag Ça ne vous concerne pas trop Et la PS5 Digital Edition sur PlayStation Cette console ne dispose pas de lecteur Blu-ray Du coup vous ne pouvez pas insérer votre disque Donc Sony précise que sur ces consoles là Seuls les jeux numériques seront rétro-compatibles C'est-à-dire que si The Last of Us Part II Vous l'avez acheté en version digitale Il sera rétro-compatible sur la PS5 normale Et sur la PS5 digitale Par contre, si vous l'avez acheté en version boîte N'achetez pas la PS5 digitale Parce que vous serez obligé de racheter The Last of Us Part II Sur PS4 digitale Pour en profiter sur PS5 Par contre, si vous avez la PS5 normale Avec le lecteur de disque Il sera compatible Donc c'est un peu compliqué C'est un peu plus détaillé Mieux expliqué mieux dans l'article écrit N'hésitez pas Mais voilà Donc ça c'est la première partie La rétro-compatibilité Maintenant, on parle aussi de upgrade next-gen Et d'ailleurs sur les futurs jeux PS4 Vous verrez par exemple ça Ce petit logo qui marque mise à jour PS5 Ça c'est tout simplement les jeux très récents Qui sont sortis à partir de juillet-août Surtout août Et qui vont sortir d'ici 2021 Et c'est les jeux en fait Qui sont sur PS4 Et qui bénéficieront d'une mise à jour gratuite En général c'est gratuit Sur PS5 C'est-à-dire que vous achetez votre jeu Par exemple, je sais pas Le prochain FIFA 21 sur PS4 Et bien lorsque la PS5 sortira Pareil, un peu comme la rétro-compatibilité Vous montrez votre disque dedans Il y aura une mise à jour Et le jeu passera sur PS5 Alors pour l'upgrade PS5 Donc l'upgrade Next Gen Ça va être en fonction des jeux Et en fonction des éditeurs Si on a un bon éditeur bien pointilleux Et bien l'upgrade sera intéressante Le jeu sera plus beau, plus rapide Peut-être qu'il tournera en 4K 60 FPS Avec pourquoi pas un peu de ray tracing Si par contre l'éditeur est un peu on va dire fainéant Ce qui va arriver avec FIFA 21 Bah en gros ça s'apparentera à juste de la rétro-compatibilité Mais vous y jouerez sur Next Gen Donc voilà Et en général c'est gratuit Enfin Troisième partie La version Next Gen Et c'est ce dont je parlais dans ma vidéo Sur l'Outbreak Day Et sur mes attentes de The Last of Us Partie 2 Remastered par exemple La version Next Gen C'est une nouvelle version C'est carrément une toute nouvelle version du jeu Et je vais prendre l'exemple de Cyberpunk 2077 Pourquoi ? Parce que ça je l'ai vu sur les réseaux sociaux Beaucoup de personnes vont se faire piéger Beaucoup de personnes vont être déçues Mais tout le monde pense que Cyberpunk sort le 19 novembre Et que le 19 novembre on aura la version PS5 Xbox Series X Non Le 19 novembre et CD Projekt Donc les développeurs l'ont confirmé Le 19 novembre ce sont les versions PC, PS4 et Xbox One De Cyberpunk qui vont sortir Donc Cyberpunk sur PS4 et Xbox One bénéficiera de la fameuse upgrade gratuite Qui là sera bien travaillé Puisque le jeu sera un peu plus beau, un peu plus rapide Cependant ce ne sera pas la version Next Gen La version Next Gen de Cyberpunk arrivera en 2021 Et là ce sera une énorme mise à jour Où il y aura ray tracing à fond 4K, 60 FPS Avec beaucoup plus de PNJ dans les rues Beaucoup plus de voitures Beaucoup plus d'interactions Enfin ce sera la version ultime Donc ça c'est bien la différence qu'il faut faire Et moi je parlais de ça dans mon dossier sur l'Outbreak Day Je parlais pas d'un portage fainéant de The Last of Us Partie 2 sur PS5 Mais d'une véritable nouvelle version Qui sera en 4K, 60 FPS avec du ray tracing Et les chargements quasiment disparus grâce au SSD Pour ce qui est de ça par contre C'est là encore à la charge des éditeurs Par exemple CD Projekt a d'ores et déjà annoncé Que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 Leurs deux jeux qui vont avoir gros droit A une version Next Gen en 2021 Seront gratuits pour ceux qui ont une version PS4 ou Xbox One Sur PS5 ou Xbox Series X Et là encore pareil Si vous avez la version boîte Et ça ne marchera pas sur les versions digitales Sur la Xbox Series S et la PS5 digitales Pour Rockstar Games Ils ont aussi annoncé GTA V en version Next Gen On ne sait pas par contre s'ils feront payer ou pas Et si Sony et Naughty Dog décident de le faire Et bien on ne sait pas encore s'ils feront payer ou pas Donc d'un côté on se dit Ce serait normal de payer Parce que ça va être vraiment un nouveau jeu Mais d'un autre côté on se dit Oui bon nous on a déjà acheté la version PS4 Donc ça va être quand même un nouveau jeu On va dire visuellement Ça restera quand même le même Donc ce serait logique que ceux qui ont déjà le jeu Puissent l'avoir gratuitement Ça malheureusement ce sera à la charge de Sony De Naughty Dog Pour le moment le jeu n'est même pas encore annoncé Dans sa version PS5 Ce sont juste des spéculations Donc voilà Voilà pour cette vidéo Mais en tout cas On voulait vraiment vous dire Que dès le 19 novembre Uncharted The Nathan Drake Collection The Last of Us Remastered Uncharted 4 Uncharted The Lost Legacy Et The Last of Us Partie 2 Seront Day 1 Rétro-compatibles sur PS5 Plus Il faut savoir que Sony a présenté Une nouvelle version du PlayStation Plus Ça s'appelle le PlayStation Plus Collection Et dès la sortie de la PS5 Les abonnés du PS Plus Vont avoir 18 jeux PS4 offerts Ce sont 18 des meilleurs jeux PS4 Il y aura dedans God of War Fallout 4 Uncharted 4 The Last of Us Donc ça veut dire que pour les abonnés de PS Plus Day 1 Dès que la PS5 sortira Vous aurez Uncharted 4 et The Last of Us offert Ça c'est fait Et du coup ça marche comme tous les jeux offerts sur PS Plus Tant que vous avez un abonnement actif du PS Plus Le jeu est à vous Si vous l'arrêtez pendant 3 mois Les jeux ne seront plus à vous Si vous le reprenez Ils seront de nouveau à vous Et enfin Dernière petite chose On ne sait pas si les jeux Jack & Dexter Seront rétro-compatibles Vous savez que Naughty Dog a fait un partenariat Avec Limited Rent Games Pour sortir les 4 Jack & Dexter Dans une édition très limitée En version physique Et en version collector On ne sait pas si ces versions physiques Seront rétro-compatibles Par contre Les éditions digitales de Jack & Dexter Disponibles pour tout le monde Sur le PS4 Elles normalement seront rétro-compatibles Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à mettre un petit like Un partage Un commentaire De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre Je réponds à tout le monde Vous allez Je réponds à tous les commentaires Donc n'hésitez pas Pareil dans la description de la vidéo Vous avez tous les réseaux sociaux De Naughty Dog Mine Mes réseaux sociaux persos N'hésitez pas à venir directement Me poser des questions Sur les réseaux sociaux Je suis toujours connecté Si vous voulez une réponse Un peu plus rapide Donc voilà Merci à tous Nous on se dit à très vite Sur notre site Nos réseaux sociaux Et notre chaîne YouTube Pour pas mal de choses Qui vont arriver Et sur cela On se dit à très vite